Est-ce qu'on peut avoir un premier retour sur cette préparation estivale ? La préparation se termine. Un groupe qui est bien entrain, qui travaille bien, qui est réceptif. Un groupe avec pas mal de jeunes, puisqu'il y a 13 joueurs qui sont nés de 2003 à 2006, donc des jeunes joueurs. Ça a l'air de bien vivre. Maintenant, bien évidemment, la compétition n'étant pas commencé, il n'y a pas encore de tensions liées au niveau de compétition qui a été faite pour l'instant. C'est un petit peu dans l'expectative, mais c'est un groupe qui a bien travaillé. Vous l'avez dit, vous avez pu découvrir un groupe jeune, avec de nombreux nouveaux visages. Est-ce qu'il y a une certaine difficulté à créer une osmose dans le vestiaire, ou ça fait naturellement ? Une difficulté, ce n'est pas une difficulté. Disons qu'il faut qu'ils apprennent à vivre ensemble et puis essayer de s'apprivoiser les uns des autres. Et puis, je pense que bon, ça s'est fait un petit peu naturellement, on va dire. Et ça ne m'a pas l'air si mal de ce que je vois. Dans quel état d'esprit est le groupe, que ce soit les joueurs ou le staff, avant cette reprise demain ? Quel état d'esprit, c'est-à-dire ? Quel est un peu l'objectif ? L'objectif, on le sait tous ici. Voilà, on ne va pas apprendre que le BRC doit jouer les premiers rôles. Sauf que bon, évidemment, est-ce qu'on a les moyens ? Ça, c'est moins évident puisque pour l'instant, on n'a rien prouvé. Et au contraire, il va falloir qu'on assume ce statut qui ne va pas être facile pour les jeunes. Pas non plus facile pour les anciens parce qu'ils arrivent dans ce club. À part Raphaël, c'est le seul ancien qui reste. Voilà, donc ce n'est pas non plus évident pour eux. Tout doucement, ils se mettent dedans et ça se voit, ça se perçoit. Maintenant, on sait tous très bien que le starter ou du moins le thermomètre, c'est la compétition. Et bien, on rentre dans le vif du sujet ce samedi. Et c'est là qu'on va juger notre capacité à surmonter cette « pression » que l'on a. À 24 heures du début du championnat, est-ce que vous avez réussi à définir un 11 type ou un groupe type qui amènera les Rouges dans le début de saison ? 11 joueurs, j'aurais toujours. Donc après, c'est à moi de faire le meilleur osmose possible. Ma foi, oui, j'ai réussi à faire un groupe quand même. Enfin, un groupe de joueurs qui sera aligné contre Rahm l'étape. Voilà, maintenant, le verdict, c'est sur le rectangle vert. Avant, on peut tout dire, tout faire, mais le curseur ou le rendu sera sur le terrain. Demain, on affrontera Rahm l'étape, une équipe qui a été repêchée. Est-ce que c'est une équipe que vous connaissez, que vous avez étudiée cette semaine ? Ce n'est pas une équipe que j'ai étudiée, puisqu'on n'a pas grand-chose. J'ai eu un match de deux, mais c'était le 4 août. Voilà, je n'ai pas d'enseignement majeur sur cette équipe. Je crois que ça sera certainement une équipe qui sera conquérante, une équipe qui sera pleine de dynamisme et une équipe qui sait d'où elle vient, puisque cette équipe, elle était morte pour la division il y a un mois. Et puis là, tout d'un coup, elle se retrouve à jouer en National 3, alors que ce n'était pas le cas. Donc, c'est tout bonus pour eux. Et eux, ils vont croquer là-dedans, à pleines dents. Il faut s'attendre à beaucoup d'allants de cette équipe. En plus, c'est une équipe qui ne me réussit pas personnellement très bien, puisque j'ai tout le temps perdu le contrat en état. Évidemment, ça ne faut pas le dire, mais je le dis quand même. Donc, c'est une équipe qui ne me réussit pas spécialement. J'espère que mes joueurs, surtout mes joueurs, vont me faire un petit cadeau. Et ça serait bien de changer un petit peu cette dynamique. Et pour finir, dernière question, est-ce qu'il y a une importance ou quelque chose en plus de pouvoir commencer à la maison devant nos supporters ? Je ne sais pas si c'est un atout. En tout cas, j'espère que ça en sera un. Et qu'ils vont nous aider à passer cette première journée avec bonheur. Voilà, c'est tout. J'espère que ça sera une bonne chose. Voilà, mais on ne sait jamais. ... Sous-titrage ST' 501